Bonjour à toutes et à tous, deux visuels assez fous de la saison 2 viennent de Lick et on va tout de suite en parler et les analyser. Les voici, les fameuses images, alors l'image de Lordras est vraiment incroyable, simplement parce qu'il est habillé comme un habitant de Shima, comme s'il revenait à son instinct primitif, mais c'est très sérieusement, ça va nous révéler un futur très intéressant, rempli de mystères à découvrir sur Lordras car on sait déjà qu'il vient de Shima, c'est un spoil immense qu'on a eu, mais on aura aussi l'occasion d'en apprendre plus sur son histoire et on comprendra je pense en totalité son passé et ce qu'il a fait. On voit aussi une marque rouge sur son front qui me fait penser au gong dans lequel il frappe dans le teaser, on peut donc imaginer qu'il l'a d'une manière ou d'une autre activé et je pense que c'est son marteau qu'on aperçoit dans sa main droite. Ensuite, dans l'image de Lordras, on voit une tenue similaire à celle de la saison 4 en rapport avec le masque qu'il porte et une similitude avec l'île inconnue. Quand on regarde de près son bandeau et ses cheveux, il a la même épaulette que celle de Zayn dans l'image qu'il avait l'île il y a à peu près un mois, donc c'est une figurine qui sera dans la même vague. Il a aussi des lettres en un jargon qu'on peut apercevoir sur sa tenue, cependant on n'en voit que deux malheureusement. L'un jargon qui est la langue officielle de la série depuis la saison 8 et on voit donc la lettre O et la lettre E. Et ça ne nous avance pas vraiment à grand chose, mais on sait quand même qu'il y a des inscriptions et qu'on pourra sûrement les déchiffrer en totalité à la prochaine image de cette tenue, qui va leak ou pas. C'est aussi sympa d'avoir ces deux leaks en même temps dans la même journée, ce qui n'arrive pas toujours. Est-ce que ces images vous hype ? Est-ce que vous avez des théories ? Dites-nous tout en commentaire juste en bas. Je voulais aussi vous parler de la mise à jour de la chaîne qui vient d'avoir lieu, si vous voulez avoir vos commentaires justement mis en avant par rapport aux autres, avoir des badges spéciaux dedans avec des emojis, avoir plein d'avantages exclusifs et justement faire partie des membres de la chaîne, eh bien j'ai mis en place l'abonnement supérieur unique pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas, vous aurez l'occasion à tout moment. Et posez-moi toutes vos questions en commentaire. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501